L'association a été créée autour de 3-4 femmes qui se posaient la question qu'est-ce qu'on fait, quel est notre destin, est-ce qu'on est reconnus, on ne se sent pas très sûr de nous, finalement on est très nombreuses, mais il n'y a pas beaucoup de chefs, chefs de FE, dans les autres sphères. Donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, et l'association c'est un outil, si vous voulez, pour se faire connaître, c'est un outil pour faire comprendre la position des femmes au sein du ministère de la Justice. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié un avis en 2012 disant que c'est la plus grande révolution qui puisse exister dans la magistrature, cette féminisation du corps des magistrats. Il y a aussi féminisation dans d'autres directions, pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi est-ce un problème quand elles sont en congé maternité ? Pourquoi est-ce un problème quand on dit qu'elles sont moins disponibles ? Donc toutes ces thématiques-là, on a voulu en parler entre nous. Et aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on restitue la mission d'inspection sur la féminisation des métiers de la justice, et cette mission, nous l'avions appelée de nos voeux, et aujourd'hui, c'est une restitution officielle, et c'est pour nous très très important. Il faut continuer ce combat pour l'égalité, pour la parité, parce que les femmes sont les premières touchées quand il y a des régressions sociales. On a l'impression que les femmes sont invisibles. C'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit par exemple que dans la magistrature, les plus hauts postes des premiers présidents au siège sont occupés par des hommes. Il n'y a que 10 postes, je crois, occupés par des femmes sur 36 premières présidences. Il y a des progrès à faire pour permettre aux femmes d'oser candidater, d'oser candidater sur des postes à responsabilité, parce que les femmes, naturellement, s'autolimitent. Et moi, si j'ai un message à dire, je voudrais que ce ministère, qui est le ministère de la justice, soit juste pour les femmes.